La pression monte doucement, ça va, on travaille, on arrive quand même à bien travailler sur le bateau. Il y a pas mal de trucs à gérer, c'est vrai. Passer des semaines et des nuits ensemble, ça suppose une bonne cohabitation ? Ah oui ? Ah oui, il y a une bonne ambiance dans l'équipage, ça va. Au mieux, parce que sinon, c'est l'horreur. On essaie de préparer le bateau au mieux, de préparer tout ce qui va intervenir et qui est important, la navigation, l'aspect technique, et puis notre forme. Les départs sont certainement les plus beaux moments dans la vie d'un marin, renoués avec cette atmosphère vitale qui nourrit les gens de la mer. Moi, personnellement, je commence à stresser grave. Deep Blue est une marque d'une jeune société de la Côte d'Azur qui fabrique du matériel de nautisme, d'accastillage, de sécurité et de plongée. C'est une société qui fait du produit de grande qualité avec un prix le plus bas possible pour l'offrir à tout le grand public. Jeune société avec des personnes jeunes qui fonctionnent un peu comme un équipage de bateau, qui nous a amené à rencontrer des gens comme Florence Arthaud, Alexia Barillet et Luc Lupon, et qui nous a décidé d'aller dans cette aventure de sponsoring d'un bateau comme celui-ci. Aujourd'hui, le Vieux-Port est bel et bien imprégné par la culture congolaise. Dans quelques heures, l'équipage Deep Blue va larguer les amarres pour un peu plus de trois semaines à l'univers marin. Bonne mer ! Le 15 avril à 15h, les traditionnelles agitations du départ font très vite place au plaisir de la mer. Alexia Barillet, là c'est la délivrance, vous partez pour trois semaines de mer ? En effet, on a hâte de partir maintenant. Dans deux heures, c'est parti pour 4 500 000 pour le Congo, pour la route de l'Équateur. J'espère qu'on va bien se marrer comme c'est prévu et surtout qu'on arrive devant le deuxième. Merci à Marseille pour l'accueil. C'est une ville magnifique et l'accueil a été vraiment super. Border les voiles, virer de bord, garder le cap, bref, reprendre le train-train quotidien. Marins, c'est un métier atteintant, une philosophie de vie aussi. Communier avec la mer, calmement impétueuse, vivre au plus près du milieu naturel est pour eux le meilleur des plaisirs. Souvent, les gens sont contents de voir la terre arriver. Moi, bon, je suis contente aussi, mais c'est vrai qu'en fait, une arrivée, c'est gai, mais c'est en même temps l'abandon d'une belle aventure qui se termine. Puis, atteindre l'Afrique. Atteindre l'Afrique et partager son bonheur, en guise de point d'orgue à cette route de l'Équateur. Joli coup météo ? Oui, on avait tenté de le faire depuis pas mal de temps. Quand on s'écartait à chaque fois de la route des autres, ça ne marchait jamais. Benoît a changé la route, ça ne marchait jamais, parce que c'est vraiment difficile d'avoir des bonnes infos météo sur ce parcours. Il faut un peu lire des trucs à l'enclencher. Et puis à la fin, lui qui avait réussi à trouver des bonnes infos, surtout avec les cartes satellites, et puis finalement, notre persévérance à se décaler perpétuellement des autres a fini par payer. Content que ça ne vaut pas le temps ? Ouais, c'est sympa, c'est hard, il y a du boulot. Mais moi j'aime bien les épreuves un peu longues, en fait ça fait 27 jours qu'on est parti, donc on a le temps d'y appuyer. Ils s'en passent des choses en 27 jours sur l'eau, c'est sympa, c'est toujours des aventures sympas.